Nous sommes au club de golf Ré-Vermont. Aujourd'hui se passait la troisième ronde du championnat provincial junior masculin. Je suis en compagnie de Charles-David Trépanier. Charles-David, tu es deuxième présentement au classement cumulatif. Tu viens de nous sortir une belle ronde de moins deux. Tu étais à égalité à la normale plus tôt aujourd'hui. Parle-moi un peu de ta ronde aujourd'hui. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? J'ai fait des très bons coups de fer, des très bons coups sur les départs aussi. J'ai manqué une couple de potes, mais sinon ça allait bien sur le green. C'est sûr que ça peut tout le temps être mieux. Je ne suis pas mal à ça pour aujourd'hui. Ça a été quoi la plus grosse difficulté de la journée? Est-ce que c'était peut-être de négocier les verts ou encore les coups de départ? Je te dirais que la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'était de revenir de mon double brogué au premier trou. J'ai bien fait ça. Après ça, j'ai juste fait un bogey. Ça va être quoi la clé justement pour demain? J'imagine répéter ces oislettes-là, mais à part ça, j'imagine connaître un départ de canon. Oui, avoir un meilleur départ sur le trou numéro 1. Peut-être aussi être autant passif sur les coups de départ, pas agressif. Garder la même stratégie qu'aujourd'hui, ça a bien été. Quand tu analyses le terrain, est-ce que tu juges qu'ici, justement, est-ce qu'on doit être agressif ou est-ce qu'il faut simplement jouer simple et qu'on va quand même être capable de jouer sur le port? Je pense que sur les coups de départ, il faut se jouer sur cinq. Il faut y aller avec des drivers à chaque trou. Pour les coups, c'est green. Pour embarquer c'est green, c'est sûr qu'on peut être plus agressif parce qu'il y a des places que c'est plus permissif. Super. Charles Leville, félicitations pour ta belle ronde d'aujourd'hui. Si. On va espérer demain qu'il sera capable de bouger le corps avec Étienne Papineau qui se retrouve à moins sept au terme de la ronde d'aujourd'hui.